Musique Aujourd'hui on essaye de regarder comment est fabriqué et comment fonctionne le livre de Bec de Fourquière qui est un livre qui date de 1869, donc un peu ancien, mais qui est une synthèse très utile et toujours bien faite sur les jeux des Grecs et des Romains. Et dans ce livre il y a une cinquantaine d'illustrations, ce qui sont des bois gravés, dont j'ai essayé de comprendre un peu la généalogie et la logique graphique. Donc comment est-ce que Bec trouve ses sources, et j'ai essayé de montrer que c'était plutôt dans une série de livres qu'il précède, dont il utilise le matériau mais pour le réarticuler à sa propre démonstration. Donc il prend des choses, il isole des détails, il élimine tout ce qui ne lui paraît pas intéressant, et donc en somme il nettoie le matériau pour que le lecteur se trouve devant des images qui sont des éléments de preuve de son raisonnement et de sa présentation. Les documents figurés ont une espèce d'effet de réel qui sont importants pour le lecteur. Et cette logique-là, ce n'est pas Bec qui l'invente, ça date depuis le 18e siècle, il y a eu des savants qui ont fait ce genre d'opération. Et qui ont essayé d'utiliser tout ce qu'on avait des traces de l'Antiquité pour construire un discours homogène, cohérent et logique.